Salut, il y a autant de méthodes de compression d'une caisse claire qu'il y a de vidéos tutos sur internet, et c'est parfois hyper complexe de s'y retrouver. Et bien aujourd'hui, je vais te montrer la mienne. Non seulement parce que comme c'est moi qui fais la vidéo, ça reste logique, mais en plus parce qu'elle est super simple à mettre en oeuvre et ne nécessite pas de plugin particulier et peut même se pratiquer sur une console en live. C'est parti ! Tu vas d'abord dupliquer ta piste ou assigner la même entrée que celle de ta snare sur une autre piste en t'assurant bien de copier les traitements que tu as déjà appliqués à ta piste originale. Ensuite, on va sélectionner le point d'EQ qui booste notre fondamentale et on va la passer en mode passband afin d'isoler le sustain de notre snare. On va ensuite mettre une gate sur notre copie avec une attaque longue et un release adapté à la longueur de notre sustain. Et on va faire en sorte que cette gate soit en mode sidechain depuis la piste originale. Tu me suis toujours ? Maintenant, tu vas prendre un limiteur ou n'importe quel compresseur qui permet des hauts ratios et tu vas compresser ta copie avec une attaque et un release court tout en n'ayant pas peur de rentrer dans le lard de ton signal. Baisse maintenant complètement le fadeur de ta copie et remonte-le doucement jusqu'à ce que ça te plaise. Si le son te paraît trop riche en basse, tu peux aller désactiver le boost de ta fondamentale sur l'EQ de ta piste originale. Écoutons ce que ça donne. Voilà, t'as maintenant une snare bien stable, péchue, qui conserve malgré tous les nuances du batteur. J'espère que cette astuce va t'inspirer pour tes prochains projets et en attendant, oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de partager et liker cette vidéo. Prends soin de toi, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501